Quand on est dans la non-victimisation, on arrête de chercher les coupables et on prend sa vie en main. Je me questionne. Alors, je suis l'auteur du livre « Vaincre malgré l'adversité, avancer malgré la douleur » et de l'outil, le planificateur stratégique guidé, qui pour moi n'est pas un livre, c'est un outil. Alors, Valais nous a dit « Écrivons pour impacter ». C'était pour moi, j'ai mené une réflexion sur la thématique du jour et je me suis dit que je vais faire une étude de cas avec vous pour qu'on voyait si vraiment tout le monde peut écrire pour impacter et comment. et qu'on voyait si mon outil, le planificateur stratégique guidé, peut aider même la personne qui croirait ne pas pouvoir écrire. J'ai choisi pour mon étude de cas un cas qui n'a pas encore été cité ici en avant, quelque chose qui est un peu tabou, notamment dans notre société africaine, même si c'est un peu cajolé dans les sociétés occidentales. J'ai choisi un cas de santé mentale. Nous n'aimons pas trop la détresse psychologique. Nous en rions. Qui n'a pas encore ri quand il a vu un fou d'un coin de rue en Afrique ? Est-ce qu'il a le droit de vivre le fou ? Est-ce qu'il peut rêver aussi le lendemain impacter les gens en écrivant ? Ben, à chacun de questionner son cœur à chaque fois que tu arrives d'un coin de tes lèvres quand tu as traversé un fou. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Lina et Rebecca. Au fait, Rebecca était une enseignante entre les années 1970 et 1990 dans une zone rurale au Cameroun. Elle était le type d'enseignante de zone rurale qui était vraiment l'élite de son coin, parce qu'elle était l'intellectuelle du coin. Elle avait tout ce qu'il lui fallait financièrement. Elle était par exemple la seule qui avait des autos dans sa cour et pouvait amener les femmes à accoucher dans les hôpitaux, pouvait amener la malade qui est tombée dans le petit coin à l'hôpital, pouvait assurer l'aide aux devoirs, non pas seulement pour ses enfants, mais pour les autres enfants du quartier. Mais malheureusement, Rebecca a succombé à sa charge. Elle a eu d'abord une petite détresse qu'on appelle ici burn-out. Mais le comportement de la société ne l'a pas aidée. Elle est passée du burn-out à la folie. Pourquoi ? Parce que pour elle, elle n'avait pas connu ce que c'est que sa zone de contrôle. Elle se laissait trop impacter par ce que disent les autres d'elle, par ce que les autres pensent d'elle, puis ça comme étaient des amplificateurs pour sa détresse. Puis elle est passée de cas de burn-out à cas de folie. Lina était sa fille. Rebecca est donc devenue comme une personne vraiment malade mentale quand Lina avait 9 ans. À la suite de Lina, il y avait 5 autres enfants. Puis Rebecca a été accompagnée dans tous les hôpitaux, chez tous les marabous, chez toutes sortes d'affaires, par Blaise, son conjoint, qui était devenue son accompagnateur, son proche aidant. Entre temps, Lina qui a 9 ans, sa maison sans sa mère n'était plus sa maison. Mais elle devait y vivre quand même, tout en devenant la maman pour les autres enfants. Elle mangeait au gré des saisons, mais pas seulement au gré des saisons. Elle devait labourer la terre après l'école le soir. Et si la terre était généreuse de donner un macabou, elle mangeait du macabou. Si la terre était généreuse de donner les ignames, elle mangeait des ignames. Et si elle voudrait manger du couscous, elle devait aller moudre. Mais son parent avait beaucoup d'argent. L'argent s'est envolé. Quand on ne travaille pas, il n'y a plus d'argent. Papa ne travaillait plus, maman ne travaillait plus. Lina n'était plus la fille privilégiée. De surcroît, dans sa maladie mentale, sa mère s'est dressée contre elle, sans le vouloir, bien sûr. Elle a mis au feu ses ténues scolaires. Elle a mis dans les latrines le sac scolaire. Puis, comme si ça ne suffisait pas, huit ans plus tard, Lina va aller à l'université. Elle va étudier en faculté de droit. Pour s'être débrouillée, elle-même a payé sa pension. En faculté de droit, elle doit loger chez un oncle. Elle est dans une grande ville. Son oncle, c'est un milliardaire. Mais chez le milliardaire, on lui rappelle qu'elle n'est pas comme les autres enfants. Elle va rester dans son petit coin. Elle a vécu ce qu'on appelle, on appellerait ça ici aujourd'hui, la maltraitance. Peut-être la chicote. Où est mon amie qui parlait de la chicote ? Elle encombrait les couloirs. Elle ne méritait rien. Elle devait être comme sa mère. On lui disait tout, toutes sortes de méchancetés. Selon vous, quel était l'état d'esprit de Lina avec ce regard social de fille de l'élite à la fille de la personne malade mentale ? Et la malade mentale qui est stigmatisée parce que chez nous, mieux vaut avoir un bras cassé que d'être dans le coin de rue parce que ça va mal, la détresse psychologique. Parce qu'on a de la compassion pour toi parce que tu as attrapé une bactérie, mais pas parce que tu as une souffrance mentale. Ce n'est pas une souffrance, on rit de toi. Peut-être parce que tu es allé chercher le premier talisman. Peut-être parce que tu voulais avoir plus d'argent. On trouve toutes sortes d'explications. Alors voilà Lina. Comment elle va écrire pour imparter ? Dites-moi. Elle va écrire comment ? Comment peut-elle écrire pour imparter ? Alors, j'aimerais dire qu'il y a un seul monde et deux paires de lunettes. Les lunettes de la victimisation et les lunettes de la non-victimisation. Je viens du Canada. Je suis venue ici vous porter un message de non-victimisation. Chacun d'entre nous ici a vécu une histoire. Peut-être pas comme celle de Lina. Peut-être que pour Lina n'est pas la pire des histoires. J'en conviens. Mais vous n'oubliez pas que la plus grosse douleur pour nous, c'est celle qu'on a vécue. On ne connaît pas la douleur de l'autre. On connaît la nôtre. Et c'est elle la plus grosse pour nous. Et quand elle est vraiment grande, notre douleur, on a deux options. Soit on porte les lunettes de la victimisation et on pleure sur son sort, on trouve les excuses, on trouve les coupables. Soit on porte les lunettes de la non-victimisation. Et on s'occupe de ses problèmes, on prend le volant de sa vie. La méthode que Lina a choisie, c'était la non-victimisation pour se permettre de briller et d'être une lumière pour les autres, malgré son histoire. Sa méthode, c'est NOVAR, NOV pour non-victimisation, A pour autodiscipline, R pour résilience. Ceci est la méthode qui a aidé Lina à rebondir et à reprendre du pouvoir sur sa vie et à s'autoriser à briller et à impacter les autres. Vous aimeriez peut-être savoir qui est Lina. Mais avant ça, c'est quoi la non-victimisation selon moi ? Pour être dans la non-victimisation, il faut connaître son identité. Quelqu'un a dit ici qu'il était fort parce qu'il savait d'où il venait. Puis qu'on sait d'où on vient et qu'on sait que ça a été douloureux, on ne veut plus continuer à vivre cette douleur. Si tu ne changes pas aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas encore douloureux pour toi. Quand ça va te faire assez mal, tu vas pouvoir faire quelque chose. Connaître ta source et lui faire confiance dans le respect de votre partenariat. Qu'est-ce que j'appelle la source ? Quelqu'un a dit ici, notre grand-mère a dit quoi ? Croyez en Dieu, comptez sur Dieu. Moi, je parle comme elle. Je compte sur Dieu. Mais pas comme nos frères qui disent, je laisse le contrôle à Dieu et puis il passe tout son temps au bas. Puis c'était juste une façon pour lui d'accuser le bon Dieu de ses mauvais choix. Parce que quand on croise les mains et on croit à Dieu, est-ce qu'on aura quelque chose ? Alors, quand tu crois à ta source, tu dois savoir que tu es en partenariat avec ta source. Qu'est-ce que je peux te donner comme exemple chez nous en Afrique ? Regardons la cultivatrice. Une cultivatrice qui n'a pas labouré son champ. Au mois de mars, souvent le 1er mars, je ne sais plus si c'est le 15 mars, il pleut. Incontestablement, il pleut. Ça, c'est la part du contrat de ta source. Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Mais est-ce qu'il viendra labourer ton champ ? Si tu n'as pas labouré, il va pleuvoir quand même. Puis tu ne récolteras rien. Parce qu'il fait toujours sa part. Voilà pourquoi tu vas lui faire confiance. Pour sa part qu'il fait, mais tu dois faire ta part. Voir la mission au-delà de la douleur et éviter de se lancer par effet de maude. Alors, quelqu'un a dit ici, quand tu as échoué une fois, dis merci parce qu'il y a une mission cachée en arrière de ta douleur. Ne regarde pas à la douleur, regarde à la mission. Parce que très souvent, Dieu veut que ça pourrisse jusqu'à sentir pour que tu saches qu'il y a quelque chose à faire et que tu te bouges. Il y a des grâces que tu ne peux pas obtenir tant que tu n'as pas bougé ton pied. Tant que tu n'as pas bougé toi-même, tu n'obtiendras rien. Alors, quatrième chose, reconnaître ta zone de contrôle et être ouvert à la différence. Qu'est-ce que j'appelle zone de contrôle ? Zone de contrôle, en un mot, c'est ta bulle, ta bulle en tant que personne. Une personne, c'est quoi ? Une personne pense, une personne fait, une personne dit. On a les trois choses qu'on est capable de faire en tant qu'humain. Ta zone de contrôle, c'est ce que tu penses, ce que tu fais et ce que tu dis. Tout ce qui est en dehors est hors de ton contrôle. Et quand tu es ouvert à la différence et que tu te focuses sur ta zone de contrôle, tu peux être ouvert à accepter que les autres pensent différemment. Fais que tu ne dois pas te sentir victime du fait que les autres pensent différemment de toi. Oui, ton oncle ne t'a pas donné l'argent, mais excuse-le là, il peut penser différemment. Mais c'est toi la responsabilité de faire des choses pour ta propre vie. Voilà ce que j'appelle zone de contrôle. Tu dois également reconnaître ta zone de satisfaction. Je vais prendre un exemple pour la zone de satisfaction. Je suis venue du Canada, ça m'a coûté cher et du temps. Je n'ai même pas dormi depuis hier. Fait que ma dernière nuit que j'ai dormi, c'était jeudi. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore dormi. Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi vous m'applaudissez quand je parle ? Non, si je mets ma satisfaction dans vos applaudissements, je serai déçue. Parce que depuis que je parle, vous n'avez pas applaudi. Je mets ma satisfaction dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai pensé faire, dans mes actions. J'ai pensé que je devais aller participer au week-end de l'écrivain. J'ai pensé le faire et je l'ai fait. Les trois choses dépendaient de moi, je l'ai fait. Est-ce que je suis satisfaite ? Oui. Est-ce que le message que j'ai passé, si vous a plu, ça ne m'appartient pas ? Je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de votre satisfaction. Ma zone de satisfaction se limite à ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. Quand j'ai fait ça, je n'ai plus besoin de me soucier. Alors Lina, dans son histoire, si elle était dans une pensée victimisante, elle dirait, il y a du monde qui rit de nous, de ma famille, au village. Elle s'occuperait de toutes ces affaires qui ne relèvent ni de sa zone de contrôle, ni de sa zone de satisfaction. Et puis elle serait malheureuse. Parce que quand on est dans la victimisation, on accuse, on trouve des coupables, on trouve des excuses. On ne bouge pas parce qu'on est spécialiste à trouver des excuses. Parce que si demain ça ne fonctionne pas, ce sera l'oncle, ce sera la grand-mère, ce sera la tante, ce sera mon frère qui est parti en bain et qui ne donne pas l'argent. Ce ne sera jamais nous. On est sains quand on est dans la zone de victimisation. Je suis venue ici vous porter mon outil que je travaille avec, que j'appelle le filtre de non-victimisation. Arborez votre filtre de non-victimisation, reconnaissez votre zone de contrôle et votre zone de satisfaction et vous aurez la paix de l'âme. Une cliente m'a dit dans mon bureau lundi passé. Et ce sera le mot de la fin ? Il me semble que je viens de commencer. Une cliente m'a dit dans mon bureau la semaine passée, j'ai fait un beau cadeau à mon filleul. Mais mon filleul, quand je lui ai demandé s'il était satisfait, il m'a dit, « Coussi, coussa ! » Puis je suis malheureuse. Pourquoi j'attire toujours du monde qui ne sont pas reconnaissants ? Je suis malchanceuse. Puis je lui ai dit, « Quelle était ta zone de satisfaction ? » Qu'est-ce que tu avais voulu faire ? Tu avais voulu donner un cadeau à ton filleul, tu as donné un cadeau d'acide. Tu as fait ce que tu as pensé et tu es satisfait. Si je trouve Valère Bélias ici, je dis, « Bonjour Valère. » Qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Adresser une civilité. Que Valère dise oui ou non, c'est l'expression de sa propre frustration. Ça ne m'appartient pas, je ne contrôle pas ça. Parce que quand on est dans la non-victimisation, on arrête de chercher les coupables et on prend sa vie en main. L'intervenant que tu viens d'écouter, c'est un intervenant qui a participé à la première édition du programme Plume d'Élite qui a eu lieu cette année en 2022. Et là, son intervention a eu lieu au cours du week-end de l'écrivain, le seul événement qui célèbre comme il se doit les auteurs africains. Ou la petite histoire, cet intervenant-là, a eu à suivre notre programme et seulement en trois mois, il a pu concrétiser une bonne fois pour toutes son rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre. Nous l'avons accompagné de A à Z, nous l'avons formé, accompagné, édité son livre, mais aussi et surtout, nous participons à la communication et à la vente de son livre. Donc, si toi aussi, il te tient à cœur de participer à un programme révolutionnaire comme celui-là, qui te permettra d'écrire et vendre ton livre en 28 jours top chrono, je te donne rendez-vous ce 28 octobre. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à cliquer tout de suite dans le lien qui s'affiche juste dans le premier commentaire de cette vidéo. Quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas atterrir sur un formulaire, tu vas le remplir et ensuite, un membre de mon équipe te contactera pour voir si jamais ton profil correspond au type de profil avec lequel nous souhaitons travailler. Si tel est le cas, eh bien, on aura un entretien, toi et moi. Et au terme de cet entretien, on verra ensemble si tu es éligible pour participer à la prochaine cohorte qui démarre le 28 octobre de ce mois. Je tiens à préciser qu'à l'instant où je fais cette vidéo, il ne reste que deux places. Donc, si jamais tu veux te donner une chance de pouvoir, une bonne fois pour toutes, concrétiser ton rêve d'écrire un livre inspirant et le vendre en 28 jours top chrono, le rendez-vous c'est dans la description de cette vidéo. On est ensemble.